Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le brevet VTT d'Asbrook ce dimanche 3 juillet, organisé par le cyclo club d'Asbrook et le CCFV. On avait le choix entre un 25 km et un 55 km, qui en réalité en faisait 62 km. On prend à droite par le pont d'Arcole, sur un petit chemin qui n'est pas des plus entretenu, qui nous fait longer à la fois le bois de Niep, ainsi que le canal de Niep. Le passage de la passerelle est toujours assez délicat, car glissant avec les cales automatiques. Parcours relativement calme sur le début, avec le premier avito qui arrive au niveau du 14e km. On se retrouve cette fois-ci le long de la lisse, à hauteur de Thiem, où l'allure commence à monter progressivement. Les 10 km que j'ai fait avant d'arriver, je suis déjà à 30 km. Là, ça commence à donner un bon rythme de voie. Là, on est quand même à 25, 28 de moyenne pour les portions roulantes. Bon nombre de singles assez étroits où ça renvoie un bon rythme. À hauteur de boss game, on est surpris par la présence de barrières, avant de clôture pour les bovins en voiture. Il y a pas qui était en faute et collait après. On aurait dit, il y avait rien. Merci. Actuellement 26 km au compteur. On continue sur des chemins en place sans réelles difficultés, hormis la surface bien bosselée. À ma grande surprise, le marquage est bien visible, pas vraiment d'erreur. Même si par moment, il a tendance à être un peu tardif, surtout en amont des chemins rapides. Une jolie transition de gauche à droite entre les différentes cultures céréalières à gauche, proches de la moisson et les maïs encore en cours de croissance. Quelques kilomètres d'accalmie en direction de Blaringheim, où l'on passe à deux pas de la brasserie de la Neste Quai, lauréat en 2020 de la meilleure bière blonde du monde, longeant le canal de Neufossé qui continue vers Saint-Omer. On bifurque à hauteur du monde hiver. C'est à partir d'ici qu'on retrouve un peu de pourcentage. De la caillasse comme on aime. Finalement, les grips que Benji m'a mis sont pas mal du tout. On a du grip, on peut dire qu'il y en a. De plus, avec leurs coloris rouges, ils se marient super bien à la teinte du fat. Il n'y a pas spécialement full sur le circuit, d'autant plus sur le 62 kilomètres. Ouais, il y a un peu de descente ça. C'est aussi l'occasion en ce jour de tester les nouveaux freins Magura MT Trail qui ont été installés sur Mondiode. Un mix à la fois de quatre pistons à l'avant et de deux à l'arrière. Ils viennent remplacer les anciens SRAM Guide G2 Ultimate qui ont été victimes de quelques problèmes de chauffe. Il n'y a toujours pas de Jérémy en vue. On va continuer, continuer. Tiens. On sort alors en grappeuse là. La montée en sortie des Blinguem. De l'autre côté de la boire ferrée. Celle-ci elle tue aussi. Ah bah parfait, il y a une deuxième chaise. Ah non. Faut t'attendre. Prends-la avec alors. Au détour d'un senti, on se retrouve nez à nez avec un groupe de faisans vénérés. Le plus étonnant, c'est qu'ils ne sont pas farouches, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur la portion retour, on franchit Wallon-Capel pour ensuite faire un passage très rapide au Bois des Hurus. En cannelle, on va se taper la montée direction Morbeck. Le Bois des Hurus est un endroit qui abrite des vestiges et des restes de la seconde guerre mondiale. dont des blocos, des lieux de stockage, une ronde V2 et j'en passe. Un endroit chargé d'histoire et très sympa pour s'y balader. De ce côté-ci du Bois, c'est bien dégagé et amusant à rouler, mais surtout à faire en saison sèche. C'est aussi l'occasion de retrouver un bon feeling avec le FAT, car quoi qu'on en dise, c'est toujours assez déroutant de repasser d'un vélo classique à un FAT. En sortie du bois, on part direction le château de Morbeck avec une petite côte suivie d'une mini-boucle passant devant le cimetière militaire du grand hasard, puis retour au stade d'Amet. A l'arrivée, on se retrouve avec un barbecue ou une buvette, ainsi qu'un stand du magasin Immersion Vélo, revendeurs de marques comme BMC, Focus, Felt, Fuji, Bottequia. Me voici sur le chemin du retour avec au final 82 km pour finir cette rando, dont 10 km aller et retour pour rejoindre la rando. C'était ma première édition et je n'ai pas été déçu, car sur les 62 km du parcours, on a vraiment emprunté très peu de chemins bitumés, contrairement aux chemins de terre qui ont été majoritaires. Le seul point négatif, c'est vraiment le placement du ravitaillement à 14 km, avec plus de 40 km sans ravitaux, une reprise à 21 km heure, après deux mois sans avoir roulé avec le FAT. J'ai donc fait un arrêt boisson à 1 ou 2 games au niveau du cimetière, l'eau est potable et riche en calcium. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous souhaite un bon week-end à tous, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ciao !